Salut à tous, c'est Chris pour la chaîne Presse Citron et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour le test de la PlayStation 5, la nouvelle console de Sony. Vous aurez le choix entre deux modèles. Le modèle normal que nous allons tester au cours de cette vidéo, la PS5 proposée à 500€ et le modèle Digital Edition qui sera proposé 100€ moins cher à 400€ et qui est globalement la même console, sauf que cette dernière ne dispose pas du lecteur Blu-ray. Donc vous pourrez lire vos jeux uniquement en les téléchargeant sur le PlayStation Store en version digitale. Il ne sera pas possible d'insérer des disques dans votre console. Du coup, au cours de ce test, nous allons revoir tout l'ensemble de la console, l'interface, les fonctionnalités, les jeux, la rapidité, voir si elle peut prétendre au rang de console next-gen ultime face à la Xbox Series X que nous avons testé la semaine dernière. Du coup, c'est parti ! Nous attaquons par le design de cette PS5 qui va littéralement diviser les joueurs. Alors si c'était déjà le cas avec la Xbox Series X qui est donc un peu ce monolithe très minimaliste, la Sony part dans quelque chose de complètement différent, assez futuriste et va surtout casser les codes de la marque PlayStation. Depuis la PS2 en 2000, donc ça fait 20 ans, nous avons l'habitude de voir des consoles qui sont assez similaires dans les formes. C'est vraiment des blocs homogènes, noirs qui sont avec des différentes formes mais qui globalement ne changent pas trop d'année en année, même si la PS4 tranchait un petit peu avec cette LED lumineuse. Là, on passe de quelque chose de complètement différent avec une console blanche qui a fait beaucoup jaser lors de son annonce sur les réseaux sociaux. Déjà, lorsqu'ils avaient annoncé la DualSense, donc la manette qui était blanche, ça avait fait polémique. Pour ma part, je la trouve très classe, très élégante. La console est enrobée de deux parties blanches en plastique qui, moi, je trouve sont jolies avec des formes un peu arrondies. C'est vraiment dans le futur. On a un très joli logo PlayStation qui est gravé sur la partie supérieure de la console. Sur la partie inférieure de la console, mais à l'intérieur, on a un logo Sony. PlayStation a le sens du détail puisque si l'on regarde bien sur l'intérieur des coques, il y a tous les logos PlayStation, donc la croix, le carré, le rond, le triangle, qui sont gravés dessus. Donc, moi, j'aime beaucoup la couleur blanche et à l'intérieur, en fait, le corps principal de la console est noir, laqué. Ça nous rappelle un peu la matière de la PS3 et du coup, c'est très classe, c'est très joli, mais on y a aussi les inconvénients puisque c'est très salissant, que ce soit au niveau de la poussière, mais aussi des traces de doigts puisqu'on a un bouton Power et un bouton Eject pour le disque. Et bien, forcément, les traces de doigts, ça va tout de suite se voir, mais surtout, c'est fragile. Et par exemple, nous avons deux ports USB à l'avant de la console, un port USB normal et un port USB type C. Même en prenant soin de faire très attention, mais même moi, j'ai réussi à rayer la console alors que j'ai fait très attention. Donc voilà, c'est vrai que c'est très joli, mais pour ceux qui sont un peu maniaques de la propreté, de la poussière, des traces de doigts et des rayures, ça va être un véritable calvaire. Sinon, cette console, je la trouve très jolie. Alors, malheureusement, elle est très imposante. C'est la console la plus grande de PlayStation, la plus grosse, la plus lourde, qu'ils aient jamais construit. Mais Sony a une excuse. C'est vraiment pensé par les ingénieurs pour pouvoir avoir une console qui est très bien ventilée, qui nous permet de ne pas chauffer la console sans faire un bruit assourdissant avec le ventilateur. C'est pour ça qu'ils l'ont pensé ainsi. Alors, personnellement, moi, j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est beaucoup trop grosse. C'est-à-dire que la même console, peut-être à les 4-5 cm de moins, aurait été bien plus agréable. Mais voilà, c'est vrai que là, à côté d'une télé et à côté de toutes les autres PlayStation, elle en impose et elle est lourde avec 5,2 kg à la pesée. Ça en fait. On passe maintenant à une catégorie qui est très attendue, à savoir, est-ce que la PS5 chauffe et est-ce qu'elle fait un bruit d'avion ? Parce que oui, c'était le principal défaut des PS4. Elles étaient ultra, ultra bruyantes. C'est-à-dire que sur certains jeux, notamment un certain The Last of Us Partie 2, qui est sorti en juin, le dernier jeu de Naughty Dog, le jeu demandait tellement de ressources et les ventilateurs de la console faisaient tellement de bruit que pour avoir une expérience optimale, il fallait jouer avec un casque. Sinon, c'était horrible. Eh bien, bonne nouvelle, ce temps des avions de chasse est désormais derrière nous. Puisque oui, la PS5 est enfin ultra silencieuse. C'est-à-dire que la console, dont 99% du temps, ne fait pas un bruit. Alors, je dirais que la PS5 est quand même légèrement plus bruyante que la Xbox Series X, qui est très impressionnante. C'est-à-dire que la Series X, si on ne met pas son oreille contre la console, on ne l'entend pas. La PS5, on ne l'entend pas. Mais à distance égale, on va peut-être entendre un petit soufflement du côté PS5 qu'on n'a pas sur Xbox Series X. Mais vraiment, il n'y a rien d'embêtant. Vraiment. C'est vraiment pour chipoter et pour être totalement objectif en disant, si on devait en délire une, la Xbox Series X fait un peu moins de bruit. Sinon, la PS5, donc 99% du temps, ne fait pas de bruit. Alors, pourquoi 99% du temps ? Tout simplement parce que lorsque vous allez insérer un CD pour l'installer, lorsque un jeu va se lancer, ou au bout de 3-4 heures de temps de jeu, il se peut que pendant 4-5 secondes, les ventilateurs de la console se mettent en place et s'arrêtent. Mais ça dure vraiment 4 à 5 secondes. C'est tout. Sauf pour l'installation des jeux, où pendant toute l'installation des jeux, on va avoir le ventilateur qui chauffe. Heureusement, l'installation, c'est qu'une fois. Après, on ne l'a plus. Même quand on joue à Spider-Man, qui est l'un des principaux jeux de lancement, qui est un jeu qui demande pas mal de ressources, qui tourne en 60 FPS, qui peut prendre du ray tracing, etc. La console ne bronche pas au bout de 4-5 heures de temps de jeu. Donc, c'est vraiment très agréable. Pour ce qui est de la chauffe, comme la Xbox Series X, oui, la PS5 est une console qui chauffe, comme un ordinateur, comme n'importe quel appareil électronique, puisque forcément, les composants chauffent. Mais elle ne va pas chauffer plus qu'une autre console. C'est vraiment du même niveau que la Xbox Series X. C'est-à-dire que si on met la main derrière, où il y a la grille d'aération, il n'y a pas de chauffe particulière. Si on pose les mains sur les coques, on ne sent rien. Donc, c'est vraiment une console silencieuse, qui ne chauffe pas. Et pourquoi cette console ne chauffe pas ? Parce que Sony, les ingénieurs de Sony, ont pensé le dizaine de la console pour ça. C'est-à-dire qu'en plus du fait que ce soit une console très aérée, elle dispose du système de soc. C'est un système qui repose sur une puce, et qui va jouer un rôle primordial dans le système de refroidissement de la console. C'est-à-dire qu'elle permet des performances assez impressionnantes du conducteur thermique, que l'on appelle le team. Ainsi, avec ce système, la PS5 dispose d'un métal liquide en guise de conducteur thermique, qui va permettre des performances de refroidissement élevées et surtout stables sur de longues sessions de jeu. Et très honnêtement, ça fonctionne à merveille. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir une console qui a l'air très fiable techniquement, qui risque pas de cramer, comme si c'était le cas sur les Xbox 360 et les PS3. et qui surtout fait tout cela, ce système de refroidissement, dans un silence de mort. Donc là-dessus, c'est enfin une bonne révolution de la part de PlayStation, et ça fait plaisir. On passe maintenant à ceci, la DualSense, qui est la nouvelle manette, et qui va avoir la lourde tâche de succéder à la DualShock. Les DualShock, qui sont en place depuis la PlayStation 1, qui avait ce nom, parce que la DualShock, c'était les deux moteurs de vibration, Dual de choc pour le choc des vibrations. Et là, on a DualSense, Dual pour deux, tout ça, mais les sensations, parce qu'il y a principalement deux grosses nouveautés, les technologies haptiques, qui sont un système de vibration révolutionnaire, et les gâchettes adaptatives, qui vont vraiment révolutionner votre façon de jouer. Et effectivement, personnellement, c'est un coup de cœur. Pour moi, en fait, cette manette à elle seule, justifie la next gen de PlayStation, puisque lorsque nous avons un jeu qui met bien en place et bien en avance ces nouvelles fonctionnalités, ça change littéralement notre façon de jouer. Vous avez pu voir sur Prescitron notre test de Astro's Playroom, qui est le premier jeu PS1 qui est en plus offert et préinstallé sur la console. C'est les petits robots PlayStation. Et cette expérience, qui dure seulement 4-5 heures, c'est l'une des meilleures que j'ai pu avoir sur next gen, Xbox et PS1 confondus. C'est un petit jeu mignon de plateforme, mais qui va pleinement exploiter la DualSense. Lorsque vous allez courir sur une plateforme métallique, vous allez avoir des vibrations très légères avec un bruit métallique qui sort du haut-parleur de la manette, parce que c'est ça en fait qui fait la force de cette manette. C'est l'audio 3D qui va aussi sortir du haut-parleur. C'est-à-dire que pour avoir les sensations de la DualSense avec la technologie haptique, c'est un peu un effet psychologique des vibrations alliées au son. Et vraiment, niveau immersion, c'est complètement vague. Donc avec Astro's Playroom, je l'ai largement détaillé dans mon article, c'est un véritable coup de cœur. Vous allez avoir à un moment une petite fusée qu'on va contrôler avec L2 et R2. Et au plus, vous allez appuyer sur les gâchettes, au plus la fusée va partir dans un sens ou dans un autre. Sauf que vous ne vous appuyez pas aussi facilement que ça. Vraiment, c'est des gâchettes qui vont se bloquer. Des fois, vraiment, elles vont se bloquer. Il faut ainsi tester. Et d'un coup, elles vont s'enclencher. Il y a vraiment une plus-value dans cette manette sous condition que les développeurs jouent le jeu. C'est-à-dire que sur le deuxième jeu principal de lancement, Spider-Man Miles Morales, les gâchettes ne sont pas du tout utilisées et la technologie haptique, les vibrations sont là, mais elles sont très, très subtiles au point où on n'y fait même pas attention. C'est-à-dire que beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur les réseaux sociaux en disant « Oui, mais du coup, si ça vibre toutes les 5 minutes, est-ce que ce n'est pas redondant à la langue et même désagréable ? » Non, parce que les vibrations sont très agréables, très subtiles et bien foutues. Vraiment. Le problème, c'est qu'elles sont parfois tellement subtiles comme dans Spider-Man qu'on ne va même pas du tout les sentir. C'est-à-dire que lorsqu'on se fait attaquer, Spider-Man va avoir son instinct araignée pour dire vers où l'attaque va arriver. Donc, si ça arrive de la droite, forcément la manette va un petit peu vibrer sur la droite, mais quand vous êtes concentré dans votre jeu, c'est tellement subtil que vous n'allez pas le sentir et du coup, la technologie haptique passe un peu à la trappe. Par contre, sur Astrobot, c'est complètement dingue. Il y a un niveau où il y a de la grêle et bien vous allez sentir quand même sur chaque partie de la manette où la grêle tombe. Vous avez l'impression que lorsque votre pomme de la main est sur la manette, vous allez sentir les grêlons toucher votre pomme de main et avec les bruits de grêlons qui sortent du haut-parleur, ça vous fait une expérience complètement dingue. Maintenant, voilà, oui, la DualSense et que les jeux soient pleinement adaptés à cette révolution. Sinon, ça va donner comme le pavé tactile de la PS4. Dans un an, on n'entendra plus parler et ce sera encore une technologie très prometteuse qui ne sera pas exploité par PlayStation un peu comme la PS Vita. La deuxième grosse nouveauté de la DualSense est ce petit bouton, le bouton Create qui va remplacer le bouton Share. Donc Share, c'était un bouton qui est arrivé sur la DualSense 4 qui était donc présent depuis 2013 et qui permettait de faire des captures d'écran en jeu et de les partager sur les réseaux sociaux des captures d'écran ou des captures vidéo. Avec ce bouton Create, la PlayStation va améliorer tout cela. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez faire plusieurs choses à savoir d'une simple pression, le petit menu apparaît et vous allez pouvoir faire une capture d'écran. Il faut savoir que dès que vous appuyez sur le bouton, le jeu se fige. C'est-à-dire que si vous voyez un truc à l'écran que vous voulez absolument capturer, c'est direct. C'est là qu'on voit la puissance du SSD. Vous appuyez dessus, tout s'arrête et vous avez le menu qui apparaît. Si vous appuyez sur Capture d'écran, ça vous fera une photo de ce que vous avez actuellement à l'écran. Si vous avez fait une action sympa dans FIFA, dans Call-Off, etc. et que vous voulez capturer ce qui vient de se passer, vous avez l'option Capturer, sauvegarder le jeu récent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une sauvegarde d'un clip court, 30 secondes, 15 secondes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ou alors, si vous avez fait plein de belles actions depuis une heure que vous jouez, vous allez pouvoir faire la capture d'un clip complet et ça va capturer tout le jeu que vous avez fait depuis le lancement du jeu en question. Donc sur ça, c'est très détaillé et c'est vachement sympa. Et surtout, si vous vous trompez, par exemple, imaginons que vous faites une capture d'écran au lieu de capturer la vidéo ou vous capturez seulement les 15 dernières secondes au lieu des 30 dernières minutes, vous ne perdez pas votre enregistrement comme c'est sur PS4. Vous allez pouvoir faire par exemple une capture d'une demi-heure et une capture sur ces demi-heure des 5 dernières minutes. Vous allez pouvoir faire plusieurs choses et ça, c'est vraiment génial parce que beaucoup de fois sur PS4, on se trompe. Au lieu de faire une capture vidéo, on fait une capture d'écran et on perd tout l'enregistrement. Là, ce n'est plus le cas sur PS5 et c'est vraiment très agréable cette petite touche Create à utiliser. Idem pour la nouvelle chose qui vient d'arriver, vous pouvez directement faire un enregistrement. Vous lancez votre jeu, vous savez que vous allez faire un gameplay d'une heure pour publier sur votre chaîne YouTube. Vous appuyez sur la touche Create et vous avez une troisième option à savoir démarrer un nouvel enregistrement. Et avec ça, l'enregistrement se lance et tant que vous ne rappuyez pas sur la touche pour arrêter l'enregistrement, ça va capturer ce qui se passe. Donc, trois options qui sont vraiment sympas qui vont prolonger ce qu'on avait sur PS4 et l'améliorer et du coup, c'est un très bon point pour cette touche Create sachant que vous avez aussi la diffusion de contenu si vous avez envie de partir sur un live Twitch ou un live YouTube. Donc, vraiment, cette manette vraiment très intéressante. Au niveau des matériaux, c'est pareil. On a une surface très lisse, très agréable ici. Les boutons, on perd les fameux boutons, la croix bleue, le carré violet, le triangle vert et le rond rouge pour des boutons plutôt minimalistes, blanc, unicolore qui sont très sympas. Pareil pour les croix directionnelles. Le pavé tactile toujours aussi efficace. Le bouton PlayStation, on est un peu déçu, on aurait voulu qu'il soit en couleur, ça aurait été plus classe. il passe un peu inaperçu. On a toujours les détections de mouvements et derrière, on a une grippe pour pouvoir en fait bien s'agripper à la manette et c'est très agréable et souci du détail comme sur la console. Lorsqu'on zoom, on a tous les logos PlayStation derrière. Bref, le souci du détail est made in PlayStation et c'est vraiment très classe. Passons maintenant au fameux SSD puisque c'est la promesse next gen, on en a parlé sur la Xbox Series X, c'est la promesse next gen sur la PS5 surtout que Sony a largement insisté. Il s'agit du SSD le plus performant du marché et c'est une exclusivité PS5 pendant au moins un an. C'est à dire que pendant un an même sur PC etc il n'y aura pas de disque dur SSD plus performant et du coup est-ce que ça marche ? Et bien oui, vraiment, surtout que le SSD est allié à un lecteur Blu-ray très performant, beaucoup plus performant que sur la Xbox Series X. Du coup, au niveau de l'installation des jeux, au niveau du lancement des jeux et des lancements des applications mais également au niveau des temps de chargement, tout ça mais c'est extrêmement réduit et c'est mais complètement instantané. Donc on va faire quelques petits comparatifs par exemple, si nous prenons un jeu comme Days Gone qui est optimisé sur la PS5, il faudra 16 minutes 30 pour l'installer sur PS4 Pro et seulement 12 minutes pour l'installer sur PS5. Un jeu comme Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games, il faudra 1h12 et 45 secondes pour l'installer sur PS4 Pro et seulement 56 minutes sur PS5 alors qu'il en faudra 1h09 sur Xbox Series X et pour GTA V pour rester dans les jeux tiers et comparer sur Xbox Series X 36 minutes sur PS4 Pro 25 minutes sur PS5 et 38 000 minutes sur Xbox Series X il faut plus de temps sur Xbox Series X que sur PS4 Pro ça montre à quel point les lecteurs les lecteurs Blu-ray sont intéressants du côté de PlayStation parce que là pour l'installation c'est vraiment la vitesse d'écriture du lecteur Blu-ray et pas seulement le SSD et pour ce qui est des temps de chargement et des temps de lancement là aussi ça va beaucoup plus vite par exemple pour prendre les mêmes jeux pour lancer Days Gone il faut 1 minute 35 sur PS4 Pro et seulement 48 secondes sur PS5 les temps de chargement du menu jusqu'au lancement du jeu pour Days Gone c'est 1 minute 38 et seulement 25 secondes sur PS5 c'est vraiment très très rapide pour GTA V il faudra 2 minutes 31 pour lancer le jeu et arriver jusqu'au menu enfin le temps de chargement qui se termine alors que sur PS5 c'est seulement 1 minute 26 et pour ce qui est donc du lancement du jeu une fois que le jeu est installé que vous voulez passer les temps de chargement seulement 20 secondes sur PS5 alors qu'il en fallait plus d'une minute avant sur PS4 Pro c'est pour vous dire à quel point les temps de chargement ont vraiment réduit c'est assez impressionnant et un dernier pour la route avec par exemple The Last of Us Partie 2 il fallait 54 secondes pour le lancer sur PS4 Pro il n'en faut plus que 33 secondes sur PS5 et lorsqu'on est au menu principal pour lancer le jeu il fallait 1 minute 33 de temps de chargement et on est réduit à 43 secondes sur PS5 donc c'est assez impressionnant il en est de même pour les applications parce que vous savez que sur PS5 on peut lancer pas mal d'applications comme sur PS4 Pro et comme sur par exemple la Xbox Series X au niveau déjà des temps d'allumage il fallait 40 secondes pour allumer sa console sur PS4 Pro il n'en faut plus que 23 secondes sur PS5 pour lancer Netflix 20 secondes sur PS4 Pro seulement 8 secondes sur PS5 pour lancer Disney Plus 39 secondes sur PS4 Pro seulement 19 secondes sur PS5 pour Amazon Prime c'était 15 secondes sur PS4 Pro 9 secondes sur PS5 sur Youtube 13 secondes pour la PS4 Pro 5 secondes sur la PS5 et enfin pour éteindre la console 30 secondes pour la PS4 Pro et seulement 15 secondes pour la PS5 donc autant vous dire que ça va beaucoup plus vite sur cette machine le SSD joue parfaitement son rôle à la fois pour lancer les jeux pour exécuter les temps de chargement des jeux pour les applications mais également l'interface et justement sans transition on passe à l'interface parce que là aussi Sony nous propose vraiment du lourd et surtout du neuf lorsque vous allumez votre PS5 vous arrivez directement sur ce menu ce menu qui propose deux catégories ça commence avec la catégorie jeux et c'est ici que vous allez avoir tous vos jeux installés sur votre console mais également l'accès au PlayStation Store qui enfin est intégré nativement à cette interface donc qui va être beaucoup plus rapide et sans bug mais également à votre bibliothèque qui vous permettra d'accéder à l'ensemble de vos jeux qui sont installés sur la console mais aussi tous les jeux que vous avez acheté sur le PlayStation Store et tous les jeux que vous avez pu installer via un disque sur votre PS4 ou votre PS5 avant de passer à la catégorie suivante on va se plonger dans le PlayStation Store parce que sur PS4 Pro c'était une véritable plaie en fait depuis la PS3 c'est une grosse galère le PlayStation Store puisqu'il ramait puisqu'il frisait puisqu'il était vraiment pas agréable à utiliser aujourd'hui sur PS5 en 2020 ça y est Sony a compris ce n'est plus une application c'est une fonctionnalité qui est intégrée à l'interface et maintenant ça va aussi vite que la console avec le SSD même si vous avez une connexion qui rame un petit peu au moins il n'y a plus de lag ça va directement et ce PlayStation Store est découpé en 4 sections la première section c'est les sorties récentes qui vont vous montrer tous les prochains hits à venir sur PS4 et PS5 vous avez ensuite la partie collection qui est une catégorie qui regroupe les meilleurs jeux PS4 les meilleurs jeux PSVR les sélections du mois ou encore les jeux indépendants vous allez avoir une troisième catégorie avec les abonnements donc c'est ici que vous allez avoir les abonnements PS Plus PS Now Lee & Play etc et enfin la dernière section qui est la partie parcourir qui vous permettra de voir les jeux les mieux vendus du moment sur PS5 et de les trier en fonction des meilleures ventes du prix du genre de la date de sortie de la plateforme de la compatibilité VR ou non donc un PlayStation Store qui est beaucoup plus clair qui est beaucoup plus simple on n'a pas énormément d'onglets comme c'était possible sur PS4 on avait mais je ne sais combien d'onglets là c'est assez minimaliste c'est clair on comprend direct c'est intuitif et surtout ça marche et ça on ne va pas se mentir ça fait plaisir lorsqu'on revient dans la catégorie jeux on fait une petite pression de la touche R1 et on passe au contenu multimédia et c'est ici que vous allez avoir tout ce qui est rattaché aux applications comme Netflix Disney Plus Amazon Prime ou encore YouTube lorsqu'on est dans cette interface vous pouvez également cette fois avec les croix directionnelles basculer du côté droit et accéder aux paramètres de la console alors très clairement pour les paramètres ils sont identiques à ceux de la PS4 vous allez avoir les options de réseau les comptes utilisateurs les systèmes de contrôle parental le stockage de la console les réglages d'image et de son les accessoires les données sauvegardées ou encore les paramètres de capture et de diffusion bref tout ce qui est basique là dessus il n'y a rien qui change mais en tout cas on va parler du premier point noir de cette PS5 puisque dans les options d'affichage vous allez pouvoir paramétrer votre console en affichage 720p 1080p ou en 4K c'est 2160p si je ne dis pas de bêtises et malheureusement il n'est pas possible de paramétrer votre console sur une sortie 1440p ainsi pour ceux qui ont un moniteur qui affiche le 1440p vous n'aurez pas le choix de basculer en 1080p donc on ne comprend pas pourquoi Sony ne le propose pas sur Xbox Series X on peut donc on espère que tout cela sera résolu via une prochaine mise à jour parce que pour le moment ce n'est pas possible autre petit point désagréable c'est à dire que la PS5 dispose d'un port HDMI 2.1 et un câble HDMI 2.1 est livré avec la console mais on ne comprend pas puisque les fonctionnalités principales du HDMI 2.1 ne sont pas encore activées donc Sony nous a bien précisé que juste avant le lancement de la console il devrait y avoir une nouvelle mise à jour qui serait la mise à jour principale et définitive du lancement de la PS5 donc à l'heure où on tourne cette vidéo elle n'est pas encore disponible donc peut-être qu'on mettra à jour notre article notre test écrit si d'ici là ça arrive mais pour le moment pendant qu'on fait cette vidéo et bien c'est toujours pas disponible donc quand on parle des fonctionnalités de HDMI 2.1 c'est par exemple le taux de rafraîchissement variable ou encore l'autolove latency qui permet d'améliorer la rapidité d'affichage des images lorsque c'est nécessaire ce sont deux options qui sont quand même importantes et qui sont permises grâce à cette nouvelle technologie HDMI et qui pour le moment ne sont pas disponibles donc on espère qu'elles le seront plus tard dans les prochains jours à l'approche du lancement de la console juste à côté de ces paramètres il est possible d'accéder sur votre nouvelle page de profil donc lorsque vous y arrivez vous avez plusieurs petits raccourcis comme par exemple accéder directement à vos trophées accéder directement aux différents utilisateurs de la console ou se déconnecter et lorsque vous allez sur voir le profil là vous arrivez sur votre nouveau profil qui est bien plus intéressant ça a été grandement amélioré par PlayStation donc vous pouvez voir un résumé de vos informations avec votre nom votre prénom votre pseudo votre dernière connexion si vous êtes hors ligne occupé ou si vous êtes en ligne vous avez également un résumé de vos trophées un résumé de vos jeux la liste d'amis donc en résumé par exemple parce qu'après vous allez pouvoir développer tout ça et vous avez une petite description de vous même si vous l'avez rempli et petite chose intéressante il semblerait que la configuration de la console principale est disparue c'est à dire que vous pouvez partager maintenant vos jeux sans savoir à définir une console principale donc là encore on vous parle de ça avant la mise à jour principale on ne sait pas si ce sera encore disponible au lancement mais pré-lancement en tout cas ça y est et c'est assez pratique lorsque vous avez fait tout ça il reste un dernier sous-menu qui est accessible en pressant la touche PlayStation donc c'est le petit bouton entre les deux joysticks et là on a un sous-menu qui apparaît avec plusieurs onglets comme l'accueil qui nous permet de revenir à l'onglet jeu de la console sélecteur qui est une liste des dernières applications et jeux que vous avez utilisé les notifications qui est donc l'ajout d'amis les trophées les téléchargements l'onglet justement téléchargement lorsque vous en avez les accessoires avec la liste des accessoires qui sont connectés à votre console le taux de la batterie etc le profil qui est donc un raccourci pour accéder à votre fiche profil et l'alimentation pour éteindre votre console la redémarrer ou la mettre au mode repos sur ce menu additionnel si vous appuyez sur la touche option vous avez d'autres possibilités et vous pouvez ajouter ou enlever des éléments et par exemple vous pouvez mettre la game base qui est votre liste d'amis et la création de parties la musique pour lancer Spotify la diffusion pour pouvoir streamer sur Twitch ou YouTube l'accessibilité qui est vraiment énorme sur cette PS5 vraiment Sony a mis vraiment les bouchées doubles cette fois au point où on va vous en parler dans un article dédié sur Prescitron parce que vraiment ils ont fait très 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 fort et ça mérite vraiment d'en parler puisque vous allez pouvoir changer la police d'écriture vous allez pouvoir mettre des sous-titres vous allez pouvoir une voix qui vous dicte tout ce qui se passe à l'écran inverser les couleurs bref il y a vraiment des options incroyables et ça vraiment sur ça chapeau Sony parce que vraiment c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager vous allez pouvoir également mettre les paramètres réseau vous allez pouvoir mettre les paramètres VR si votre Playstation VR est connecté les paramètres de son pour régler les volumes de haut-parleur de la manette votre sortie audio et le chat vocal et enfin le microphone pour régler l'entrée et la sortie de votre micro pour le rendre muet ou pour régler le chat vocal donc une interface très complète qui est dans le prolongement de celle de la PS4 mais en version améliorée en version vraiment bonifiée on va dire c'est vraiment très très bon et surtout qui ne bug pas parce que même si l'interface PS4 était bonne des fois il y avait des petits fris des fois il y avait des petits ralentissements et là sur PS5 ça tourne comme une horloge c'est vraiment plaisant tous les petits défauts de l'interface PS4 ont été corrigés et améliorés et du coup on sait que ça va être amélioré encore et encore au fil des mises à jour et au fil des années donc ça sent vraiment très bon pour cette interface qui sent bon la next gen contrairement à Microsoft où vous débranchez votre Xbox One X vous passez sur Xbox Series X c'est exactement la même interface point par point avec les mêmes qualités les mêmes défauts là vous débranchez votre PS4 vous passez sur PS5 on a vraiment l'impression de passer sur une nouvelle console avec de nouvelles fonctionnalités et c'est très plaisant on arrive à la fin de ce test et on va parler du plus important pour une console de jeux vidéo ce sont les jeux vidéo puisque sur PlayStation 5 nous avons un petit line-up bien sympa de 4 jeux exclusifs aux consoles PlayStation nous avons Astro Playroom qui est donc par défaut installé sur la console gratuit c'est le petit jeu de robot qui vraiment c'est une petite expérience de 4-5 heures même si elle vous dit pas faites-la parce que vraiment c'est incroyable surtout avec la DualSense nous avons le dernier Spider-Man Miles Morales qui est donc un jeu dans la droite lignée de Spider-Man qui est sorti en 2018 sur PS4 nous avons Demon's Souls qui est le fameux remake développé par Bluepoint qui s'annonce comme vraiment le gros jeu de lancement qui va nous mettre une claque graphique et qui promet de bien mettre en avant les capacités de la DualSense et nous avons Sackboy Big Adventure un spin-off de la licence LittleBigPlanet un petit jeu de plateforme très sympa qui s'annonce vraiment 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 intéressant et dont le test arrive très vite sur Presse Citron donc voilà 4 jeux exclusifs en plus de tous les jeux éditeurs tiers qui ne sont pas des exclusivités de PS5 mais qui sont jouables sur PS5 avec le dernier Assassin's Creed Watch Dogs FIFA 21 NBA 2K bientôt Cyberpunk donc ce sont que des jeux rétro-compatibles ce ne sont pas des jeux PS5 pour le moment contrairement à Sackboy Spider-Man ou encore Deban Souls même si pour Sackboy et Spider-Man sont aussi disponibles sur PS4 mais voilà là c'est vraiment plus des jeux next-gen avec des fonctionnalités de la DualSense que l'on aura pas sur les jeux rétro-compatibles et justement pour terminer pour la première fois depuis la PS3 ça y est on a un système de rétro-compatibilité sur PS4 et surprise il y a des jeux qui vont être améliorés c'est à dire qu'il faut savoir que déjà tous les jeux PS4 vont marcher sur PS5 à part 10 une dizaine de jeux qui ne sont pas les jeux les plus fous mais sur tout le catalogue PS4 il y a environ 4000 jeux il y en a que 10 qui ne fonctionneront pas sur PS5 tous les autres fonctionnent et comment ça marche ? vous allez avoir plusieurs systèmes de rétro-compatibilité sur PS4 le premier ça va être le système de base c'est à dire que votre jeu va fonctionner comme si vous le lisez sur PS4 Pro avec la résolution PS4 Pro avec le frame rate PS4 Pro tout simplement la seule différence c'est que vous aurez des temps de chargement optimisé et largement réduit grâce à la puissance du SSD le deuxième système de rétro-compatibilité ce sont les jeux qui vont être naturellement optimisés sans patch donc il y a plusieurs jeux comme ça où grâce à leur optimisation déjà PS4 et grâce à la puissance de la console naturellement sans patch ils vont être améliorés vous allez peut-être avoir des graphismes un peu plus fins un peu plus jolis en termes de résolution bien sûr le moteur graphique ne va pas changer mais une résolution légèrement améliorée sans être de la 4K native vous allez avoir un frame rate qui va être aussi peut-être amélioré ça va peut-être pas monter jusqu'à 60 FPS mais vous ne serez pas bridé à 30 vous allez peut-être monter à 40 50 FPS et des temps de chargement qui seront eux aussi grandement réduits et enfin vous avez les jeux avec le mode boost donc ça c'est les jeux qui bénéficieront d'une mise à jour d'un patch correctif et qui va grandement améliorer l'expérience avec de la 4K native du 60 FPS et des temps de chargement encore plus réduits donc ça c'est vraiment au cas par cas ça va être les développeurs qui vont les proposer ou non alors après tous les jeux ne seront pas en 4K et 60 FPS certains feront que de la 4K à 30 FPS certains seront en 1080p mais il y aura 60 FPS certains feront les deux mais en tout cas il y a bien 3 systèmes de rétrocompatibilité les jeux de base qui fonctionnent comme sur PS4 Pro les jeux qui sont légèrement améliorés sans patch ni rien juste grâce à la puissance de la console et les jeux en mode boost qui eux vont avoir quand même vont être beaucoup plus agréables voilà pour les jeux puis en 2021 et 2022 il y a déjà un programme chargé parce qu'on connaît depuis 1994 et la première PlayStation Sony achète des studios crée des studios et c'est des studios qui en 25 ans se sont bonifiés qui ont pris de l'expérience et qui maintenant font partie des meilleurs studios de la planète donc ce ne sont pas les meilleurs mais ils font partie des meilleurs entre Naughty Dog Santa Monica Studio Japan Studio Insomnia Games ou encore Sucker Punch et du coup on va avoir pas mal de choses qui vont arriver entre God of War 2 Grand Tourismo 7 Horizon Forbidden West qui est la suite de Horizon Zero Dawn et d'autres exclusivités Ratchet & Clank qui va arriver et d'autres exclusivités en développement qui n'ont pas été annoncées donc comme sur PS1 comme sur PS2 comme sur PS3 comme sur PS4 il y aura de nombreuses exclusivités et surtout des exclusivités de qualité sur PlayStation donc nous avons hâte de les voir et surtout de vous en parler sur Presse Citron en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire de cette PS5 si ce n'est qu'elle n'est qu'un prolongement parfait de la PS4 mais en beaucoup mieux on a l'impression que Sony a pris tous les défauts de la PS4 pour les corriger et même les améliorer avec quelques petites nouveautés ce qui est très intéressant c'est de voir qu'en fait Microsoft et Sony plus que jamais sont opposés du côté de Microsoft nous sommes plutôt dans un prolongement c'est à dire que si vous débranchez votre Xbox One X et que vous branchez votre Xbox Series X vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir changé de console c'est la même interface c'est pratiquement la même manette et ce sont les mêmes jeux puisqu'il n'y a pas de jeux exclusifs au lancement si ce n'est Falconer et Gear Tactics mais qui sont aussi des jeux de génération actuelle on est vraiment sur un prolongement comme si vous upgradez votre matériel du côté de PlayStation c'est complètement l'inverse c'est à dire que là on n'upgrade pas on passe vraiment sur Next Gen on a une console qui change d'interface on a une console qui change de manette on a des exclusivités de lancement 4 précisément donc on est vraiment sur deux stratégies différentes une stratégie de Microsoft qui va s'orienter surtout vers le Game Pass avec de nombreuses exclusivités vu des studios qu'ils ont racheté et qui seront donc compris avec le Game Pass qui vont être gratuits donc ça va être très intéressant et PlayStation qui va encore une fois miser sur toutes ces exclusivités mais qui seront payées enfin qui seront au prix fort de 70 à 80 euros quand ils vont sortir donc ça c'est un peu compliqué mais en tout cas en termes de console PlayStation fait pratiquement le sans faute puisqu'on a une console qui est beaucoup plus rapide qui est beaucoup plus silencieuse qui est beaucoup plus on va dire qui chauffe ou moins qui chauffe ou moins et qui est efficace on sent que ça va très vite le SSD joue parfaitement son rôle on a une expérience complètement optimale non sans défaut forcément comme on l'a dit entre la résolution de 1440p qui n'est pas disponible entre les options de HDMI 2.1 qui ne sont pas là encore le système de téléchargement j'en ai pas parlé mais le système de téléchargement est complètement catastrophique puisque sur PS4 Pro et sur PS4 normal il était possible de mettre une dizaine de téléchargements et il y avait 3-4 jeux ou mises à jour qui se téléchargeaient en même temps et bien là sur PlayStation c'est plus possible si vous avez une dizaine de téléchargements et bien ça va être un téléchargement après un téléchargement et même si vous installez un jeu vous n'allez pas pouvoir installer le jeu et télécharger une mise à jour en même temps et ça c'est assez compliqué et on ne comprend pas donc le problème c'est qu'avec cette PS5 les seuls petits défauts qu'elle a ce sont des défauts qui peuvent être très vite corriger qu'il y a une mise à jour et qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas présents Day One pareil pour le disque dur comme on l'a dit il est très très efficace mais on a un disque dur de seulement 667Go ce qui est très peu avec seulement une dizaine de jeux et bien le disque dur est plein et en plus mauvais point pour Sony il n'est pas possible au lancement de la console d'upgrader le stockage on ne peut pas ajouter de carte mémoire de stockage comme c'est possible sur Xbox Series X donc c'est vrai que en fait ce sont que des petits défauts qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est des défauts qui peuvent être très facilement corrigés mais qui sont là au lancement et on espère juste que Sony va très rapidement les corriger pour avoir une console mais totalement optimale rapide fiable et silencieuse qui nous proposera des années et des années de divertissement vidéo ludique qui s'annonce assez exceptionnel donc voilà merci à tous d'avoir suivi ce test de la Playstation 5 n'oubliez pas un petit like le partage le commentaire si vous avez aimé la vidéo posez-nous des questions on pourra y répondre si on a oublié de vous éclairer sur un point donc voilà merci à tous et nous on se dit à très vite sur les réseaux sociaux et le site de Presse Citron salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501